De nos jours, perdre du poids est plus difficile que jamais auparavant, mais ce n'est pas ta faute. C'est de la faute de l'industrie agroalimentaire qui continue de nous faire engraisser en nous donnant de l'alimentation de mauvaise qualité. Ok, on va vous dire les affaires, c'est pas le fait que l'alimentation soit de mauvaise qualité que ça nous fait prendre du poids, mais c'est tous les impacts qui sont reliés à cette alimentation-là qui va par l'entremise des différents processus faire en sorte qu'on va accumuler des livres en trop. La base de la perte de poids, c'est la balance énergétique. Je le dis, je le répète, c'est vraiment la philosophie de base de la perte de poids. Le nombre de calories qui va rentrer dans ton corps doit être inférieur au nombre de calories qui en sort si tu souhaites t'en débarrasser. Mais de nos jours, le problème, c'est que qu'est-ce qui rentre dans notre corps, ok, toute l'alimentation qu'on va venir ingérer va tellement être dense en calories qu'on ne va pas avoir le choix en fait d'accumuler des livres en trop. De quoi est-ce que je parle concrètement? J'ai fait une publication en fait sur les médias sociaux, si tu ne suis pas encore sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Assure-toi d'abonner à nos chaînes. Mais comme quoi en fait, la plupart de la nourriture transformée en balai contient des ajouts, ok? Des ajouts de tout plein de différentes sortes d'aliments qui vont venir faire en sorte que ça va venir augmenter la densité énergétique, soit le nombre de calories qui contient en fait le même aliment. Prenons l'exemple, puis j'étais juste en train de flirter sur l'internet, en train de checker différentes alternatives à un burger, puis je suis tombé en fait sur, bon ben, le Beyond Beef, ok? Le Beyond Burger, excuse-moi. Puis je regardais juste pour le fun les différents ingrédients qui étaient contenus à l'intérieur de cet aliment-là. Puis qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans une boulette de viande, normalement, pour faire un burger, on va avoir du bœuf, on va avoir du porc, on va avoir dans le fond un mix de chacun de ces aliments-là. Si on regarde en fait le Beyond Burger, regarde le nombre d'aliments qu'il y a. Il y a de l'eau, il y a du pea protein, ok? Il y a du canola oil, ok? Du coconut oil, du rice protein, ok? Puis on dit que c'est vegan, c'est végétarien, mais un des derniers aliments, beef juice extract. Tout ça pour dire en fait, c'est que malheureusement, de nos jours, tous les aliments qu'on va venir consommer, surtout dans des restaurants qui ne sont pas faits à la maison, vont contenir en fait tout plein d'aliments, des ingrédients qu'on n'est même pas au courant. Regardons en fait le menu du Subway, ok? Disons qu'on va regarder de la viande. On regarde sacrément du poulet croustillant. Regarde le nombre d'aliments et d'ingrédients à l'intérieur du poulet croustillant. On a du poulet, on a de l'eau, de la farine de blé, de l'huile de canola, on a de la chapeleur de blanc de sel, du gluten de blé, de la farine de blé, du farine de maïs, amydon de maïs, sel, poudre de blanc d'oeufs. Et la liste ne cesse de s'empiler. Ce que je veux te faire comprendre avec ça, ok, c'est que si on revient à ce que je t'ai partagé comme diagramme, comme infographique, c'est que la seconde que toi tu fais confiance à quelqu'un d'autre pour te nourrir, soit les restaurants, les pizzas pour dépanneurs, ça soit même tes amis, ok, qui vont acheter de la bouffe transformée, c'est que la quantité de calories qu'il va contenir à l'intérieur de ces aliments-là, bien, va tellement être plus grand que si toi-même tu l'avais fait chez toi. C'est pourquoi, en fait, que chez les superdades, on prône 80% du temps de prendre des aliments qui sont entiers, qui ne sont pas transformés, ok, que tu ne vas pas avoir dans un emballage qui va pousser du sol, qui va se trouver que ce soit dans des animaux, ok, dans des sources même végétales, mais qui ont le moins d'ingrédients possibles, parce que c'est là que tu vas être capable de trouver des manières d'être rassasié, donc lorsque tu ingères un aliment, le moins d'ingrédients qu'il y a, bien, le plus complexe qui va te permettre, le plus complexe qui va être afin que ta digestion soit capable de venir le digérer de manière optimale, consommer de l'énergie en le digérant et te donner un sentiment que tu es rassasié, que tu n'as pas besoin de manger, comme 15 minutes après avoir mangé une barre de chocolat, tu as déjà faim encore pour manger quelque chose d'autre, mais lorsqu'on a des aliments qui ont le moins d'ingrédients possibles, qui sont le moins transformés, c'est ce qui va te permettre d'avoir tous les bienfaits, oui, d'avoir moins de calories, mais également d'être rassasié, de ne pas avoir faim quelques instants plus tard et d'être capable de garder le contrôle du nombre d'énergie qui rentre dans ton corps et donc, parce qu'on se base sur la balance énergétique, d'être capable de t'assurer de maintenir ton poids et de te débarrasser de ton surpoids comme que tu le souhaites. Si tu apprécies cette vidéo, assure-toi de liker et de laisser un commentaire plus bas afin de me partager en fait tes impressions. Let's talk about 3 minutes.